Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous allons continuer à aller chercher nos dernières mines, donc directement à capot. Je me rappelle plus combien il m'en aurait fallu. Il faudra que j'aille voir le putain de shoot avant un épisode précédent. Nous sommes donc le vendredi, donc vous n'aurez pas de vidéo le vendredi, c'est dommage parce qu'en fait je suis overbooké de partout. J'ai tourné des vidéos sur Sognotica, sur Mass Effect et sur Elite Dangerous, pardon, sur Tom Clancy Ghost Recon Wildlands qui étaient super longues. Et du coup, le fait que les vidéos de là soient super longues prennent le temps en plus à tourner, souvent à tourner une heure, donc le temps de deux vidéos. Donc j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, j'ai perdu beaucoup de temps sur plein de choses. Du coup, parce qu'en fait je perds du temps, parce que je perds du temps, par exemple une vidéo qui dure une demi-heure, je m'apprends entre trois quarts d'heure et une heure et quart à la montée. Une vidéo qui dure une heure, je m'entre 1h45 et 2h15 à la montée. Voilà, à peu près, à peu près, à peu près. Du coup, voilà où est la dèche et du coup, en fait, le temps que je perds sur un tournage, je le perds doublement sur le montage aussi derrière et du coup, du temps en moins de sommeil. Donc souvent, je finis par rattraper, entre guillemets, si je puis dire, le matin, ce qui n'est pas bon parce que je perds du temps de tournage et ainsi de suite. C'est le bordel. Donc voilà, on reprend les mines, je vais regarder le shoot et moi je vous le dis à tout à l'heure. Voilà la planète, bon, on y va. Depuis le temps qu'on roule, enfin qu'on vole, pour le coup. C'est quand qu'on arrive... Bientôt ! Putain ! Ah, nom de Dieu ! On est presque à la maison, fais pas chier ! Pas à la maison, mais... Comment qu'on pourrait appeler ça ? C'est le... Le... Quoi ? Et l'autofrein, il en est où ? Parce que là, je vois déjà que j'ai pris des dégâts, ça me fait à moitié pas rigoler du tout. Ok, bah cool, génial. L'autofreinage, il était où ? T'aurais pu me prévenir avant qu'il fallait que je décélère aussi au passage. Tout ça, tout ça, mais non, surtout ne me le dis pas. Bon, voilà pour la blague. Ça va être long, hein ? C'est tellement long ! Voilà ce qu'elles disent toutes. Ok. Allez, un quart du temps restant. Un quart du temps restant, on est bon. Allez, allez, pousse ! J'ai l'impression que moins il y en a de temps à attendre, plus c'est long. Je crois que c'est pour tout le monde pareil, ça cela dit. Donc, j'ai pas trop eu de retour sur le... L'EMB en question. Ah, d'accord. Et donc... Tu vas quand même pas me dire... Oh ! Voilà, voilà. Donc il a pas voulu s'aligner dessus. Du coup, j'ai pris des dégâts supplémentaires pour la température, c'est génial. Non mais tu vas te calmer. Je le mets à 90 d'abord. Voilà. Comme ça, je peux me rapprocher plus vite. C'est ça qui m'intéressait à la base. C'était de me rapprocher au plus vite. Oh oui, c'est vrai, c'est débile. Voilà. Trajectoire trop plane. Ben, parce que j'ai pas le droit de revenir dessus. Bon, ça, c'est gonflant. C'est pas grave. On y va. On bourre comme ça. Catastrophe, catastrophe. On approche, chers amis. Donc, ce qu'il faut... Je me suis planté le bouton. Non, non, c'est pas... Non, c'est moi qui fais de la merde. Tu peux ranger les points d'emport, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais voir, du coup, c'était... Alors, parce que, attendez, parce que du coup, j'ai rechangé tous mes trucs. Donc, ça devait être là. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Ça me revient petit à petit. Il faut le temps. Hop. J'avais appuyé sur le précédent bouton, en fait, précisément. Je pense que ça doit être celui-là, là-bas. Ce que je peux faire, c'est tenter un truc comme ça. Crac. Je ne sais pas si ça l'a bien fait. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais. Je ne crois pas. Crac, tant pis. Je viens d'aller voir, vite fait, chers amis, en attendant l'arrivée du vaisseau sur place. Je viens d'aller faire un petit truc sur internet. D'aller voir les casques verts, précisément. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, l'HTC Vive a subi une première réduction de prix d'un total de 100 euros. Donc, ça fait l'HTC Vive, si je ne me trompe pas, à 799 euros maintenant. Je peux aller voir, vite fait, chez Boulanger. C'est sans doute là que je le commanderai, si un jour je le commande. Hop. Ah non, j'ai l'impression que chez Boulanger, il n'a pas descendu de prix. Il est toujours à 899 euros. Ou alors, il a descendu de prix il y a quelques temps. Attendez. Si je veux acheter un LSTC, oui, attendez. Acheter, acheter, c'est, bam. Sur les sites que je qualifierais de normaux, enfin, d'honnêtes, ils le vendent 899 euros. Je parle là de la FNAC et de... de la FNAC et de Boulanger. Sur Press Minister, tout ça, tout ça, ils le vendent un peu moins cher. Promocase, ils le vendent un peu moins cher. Bref. De toute façon, je ne prendrai pas ce matin. Un prix est pareil, il ne faut mieux pas mettre de loka, chers amis. C'est un conseil d'amis. Plus vous mettez de l'argent dans quelque chose, dans un projet, moins vous devez acheter loka. Gros PC, neuf. Vaut mieux. Matériel informatique, important, lourd, gros, cher, neuf. Vous me mettre du neuf, ce sera toujours moins problématique. Bon, c'est mon avis perso. Bref. Non, ce n'est pas dans l'émission, c'est dans le marché. Il faut que j'aille acheter des mines, Marcus. Des mines, des mines, 56 mines. Enfin bon. Voilà. Et donc, Lenovo avait annoncé au début du mois de janvier, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu la date, c'est pour ça, qu'ils avaient en production, enfin en tout cas en prototype, ils avaient présenté un prototype d'un casque de réalité virtuelle d'une qualité annoncée comme... Je dis annoncée parce qu'en fait, la présentation du casque du prototype, c'était en fait une coquille vide, je rappelle. Enfin, pour ceux qui m'avaient suivi à l'époque, que j'en avais parlé un petit peu. C'était une coquille vide. Mais ils annonçaient quand même un matériel qui était bien plus... Mais alors vraiment bien... plus abouti... Bien plus abouti que le HTC Vive ou l'Oculus Rift. Mais alors vraiment beaucoup plus abouti. Pour un prix absolument imbattable de 300€ en moyenne. Mais vraiment, vraiment, vraiment plus abouti et bien plus malin dans la façon de faire les choses. Mais je rappelle que c'était encore une fois une coquille vide. Je tiens à le rappeler parce que... Voilà. Ils avaient annoncé aussi que la production et la livraison seraient faites dans l'année en cours, dans l'année 2017. Et je n'ai aucune nouvelle depuis. Donc voilà. Moi, je suis toujours intéressé par la VR, chers amis, surtout pour ce jeu en question, pour aller dans le jeu rose. Donc c'est pour ça que je suis un peu dégoûté avec le fait qu'il n'y ait pas un packaging de l'Oculus Rift sans les manettes. Parce que moi, c'est vraisemblablement le casque... Enfin, véritablement le casque qui m'intéresse. Donc je suis assez dégoûté de ce cas-là. D'ailleurs, j'aimerais bien pour vos retours est-ce que vous voudriez voir une série sur le jeu avec ce justement... Oh merde, j'ai oublié de mettre... J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. C'est pas grave. Ici, est-ce que vous voudriez voir l'amélioration de la série avec justement tout ça ? L'Ease Rider, voilà. Je vois Lina bien, je ne comprenais pas. Ok, crack. Et demolition, ici. Crack, ok. On y va. Hop. Cargaison illicite, oui, 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 ah oui, oui. Bref. Pas de dégâts calorifiques. Pas de dégâts calorifiques. On est resté bloqués à 97%. C'était cool. Est-ce que vous serez intéressé de ne pas avoir cette série avec un système VR ? Ça la rendrait, je pense, ça rendrait le jeu un million de fois plus dynamique, clairement. En chasse, le fait de pouvoir lever la tête, c'est juste magique. Je vous invite à aller trouver des gameplays avec de la VR. Vous verrez que visuellement, c'est beaucoup plus impressionnant. Est-ce que ça... Enfin, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, je crois rapidement à Eisenberg, par exemple. Est-ce que ça vous plairait de le voir ? Est-ce que je devrais le financer, le faire financer par vous ? Je ne sais pas. En financer 50-50. Je ne sais absolument pas quoi faire à ce sujet-là. C'est vrai qu'on arrive à des... J'arrive à des moments de la chaîne où les gens commencent à me dire est-ce que je peux te faire des cadeaux ? Est-ce que je peux t'envoyer de l'argent ? Est-ce que je peux avoir ton Paypal ? Et machin, tout ça. Alors, c'est très gentil, hein, mais je ne m'attendais pas à ce genre de choses déjà de base. Donc, un grand merci à vous. Pour ceux qui le font souvent, c'est pour acheter un jeu. Par exemple, Tom Plantis, Ghost Recon, Wildlands a été acheté par l'un d'entre vous, l'un de mes viewers. Donc, voilà. C'est un des nombreux exemples de choses que je pourrais faire. Par exemple, c'est financer un casque de réalité virtuelle. Ça fonctionne. Donc, forcément, je ferai les vidéos d'Elite Dangerous dessus. Subnautica, si la série est encore en cours, elle passera dessus aussi. Tous les jeux actuellement en VR que je fais passeront dessus. Et les nouveaux jeux VR qui sortiront courant cette année, 2017 et 2018, je pense qu'il y aura un bon nombre de jeux VR qui sortiront. Bon, certes, ils ne seront pas tous magiques. Je ne vous le mens pas, mais je ne vais pas vous mentir à ce sujet-là. Ils ne sont pas magiques, les jeux. Mais ça peut toujours apporter un plus. Ça peut toujours apporter une différence, une variété dans les différents let's play de la plate-chaine. Comme ça, ça reste toujours des jeux classiques. De toute façon, il y a plein de choses qui risquent de changer dans la chaîne à l'heure actuelle. Je parle principalement de certains jeux. Je pourrais passer à des jours où il n'y aurait que deux vidéos et un live si la fibre un jour s'arrête chez moi. Vous êtes au courant de la situation de la fibre. Elle s'arrête à 15 mètres là-bas, entre 30 et 50 mètres là-bas de mon poteau. Le poteau qui délivre l'internet sur les 5 ou 6 maisons que nous sommes, il n'est pas encore accordé à la fibre. Donc voilà le véritable souci. Maintenant, quand il le sera, clairement, je pense que ma connexion se bouffera à un bon monumental et donc me permettra de faire des lives en très très haute qualité et donc de potentiellement gagner du temps sur tout ce qui est montage, en tout cas dans certaines vidéos. Je parle principalement d'Overwatch, je parle principalement de Robocraft et ça permettra aussi de rajouter aussi quelques petites séries, des mini-séries qui apparaîtront uniquement en live et de m'amuser un petit peu plus à varier les jeux de la chaîne tout simplement. Et donc garder les vidéos pour des contenus aboutis comme Elite Dangerous, comme Ghost Recon, pour des jeux bien plus intéressants. enfin, pas plus intéressants mais qui ont une tendance à être comme ça. Exemple de jeu qui, par exemple, qui sera un gros jeu parce qu'en fait, j'ai du mal à trouver des gros jeux là pour le coup. Imaginons, imaginons que j'ai la fibre avant le mois de septembre. Imaginons que ça arrive. Il est possible que Destiny 2, je fasse, imaginons, l'histoire en vidéo et le farm, la continuité en live. en live parce que je pensais au PVE effectivement. Voilà. Vous voyez la différence ? Donc voilà, c'est ça que j'aimerais potentiellement réussir à faire au moment où au moment où le comment la fibre sera connectée à mon à mon poteau. On verra le moment venu. Mais bon. J'espère que ça va arriver vite. J'espère que ça va arriver vite. Peut-être elle est posée la question à la mairie, on verra bien. On verra bien. Enfin, il n'empêche que j'ai vraiment hâte de la voir en tout cas si elle arrive puisque ça va changer beaucoup de choses au niveau de la chaîne. Je vais gagner un temps fou et j'ai avoir enfin non seulement je vais gagner un temps fou mais en plus je vais avoir du temps pour être avec vous. Et ça, ça, ça me manque parce que là par exemple vous voyez, j'ai encore cinq vidéos à tourner. On est vendredi soir il est 18h. J'ai encore 18h, j'ai encore cinq vidéos à tourner ce week-end et j'aimerais prendre de l'avance pour être tranquille, pour être absolument tranquille et faire des lives. Mais je vous jure qu'il faut vraiment que je que je m'empêche de tourner des vidéos de 3000 ans. Ok, on y est. Et encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'ENB. Je suis ravi d'avoir vos retours. Je trouve que le jeu est vraiment très joli mais c'est bien celui-là que je suis censé être. Je pensais me poser la question. Crac. Voilà. Entrer dans l'hangar, service de spatio-port. Nous pouvons enfin rendre les dernières mines si je ne me suis pas planté dans le compte. Si je ne me suis pas planté dans le compte. Donner. Donner. Parfait. Et donc, avec ce vaisseau, forcément, je ne peux pas changer grand-chose. Ok. A voir si je ne pourrais pas par exemple réduire le blindage. Donc, j'ai fait le con ici. Réduire le blindage et augmenter ma portée de saut du coup en réduisant tout ce qui est tout ce qui est poids du vaisseau. Ça pourrait être intéressant. Ça fait forcément réduire le blindage cela dit, je pense. Ok. Donc, on va aller simplement se poser sur la bonne station. Comme ça, la prochaine fois, je pourrais partir avec le bon vaisseau et on se laissera là, je pense, ensuite. Donc, voilà. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que je parle beaucoup dans cette série parce qu'en fait, c'est là que j'ai les gens les plus matures qui m'écoutent le plus et qui me donnent souvent les retours les plus intéressants. Bien que il arrive aussi souvent que j'ai des retours très intéressants dans les Robocrafts. Je rappelle. il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai des gens qui sont un peu plus matures, qui ont une approche un petit peu différente, un peu plus sur le long terme peut-être. Et du coup, je vous pose la question est-ce que ça vous plairait et répondez en masse. Votre avis, sur cette chaîne, je vous rappelle que votre avis est extrêmement important. Je vous demande votre avis sur tout, sur absolument tout ce que je fais. Quand je dis que j'ai un jeu que je voudrais bien faire, je vous fais une vidéo pour savoir si ça vous plaît ou pas. Ainsi de suite. Donc, vous avez véritablement un impact sur la chaîne. N'hésitez pas à en profiter et en abuser. Bien sûr, je me réserve quand même le droit derrière de dire oui ou non. C'est pour ça que souvent, je préfère que ce soit moi qui propose. Quand certains, par exemple, sur Robocraft, certains me proposent plein de jeux. Ou alors, alors le pire, c'est qu'en fait, ils ne proposent pas forcément, mais ils te l'amènent dans le sens où tu dois le faire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu plus de maturité ici, sur cette série. Malgré tout, je peux trouver de la maturité ailleurs aussi. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que sur certaines approches, c'est différent. Forcément. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère me dire que c'est moi qui choisis les jeux. Après, vous me dites votre avis. Si c'est non, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le droit à un non. Mais le jour où il y aura un non, je proposerai un autre jeu. Tant pis. C'est comme ça que ça va se faire. Si je le garderai pour moi ou je le payerai à mon meilleur ami qui fera le jeu et moi, je le regarderai quand je serai chez lui. C'est juste, voilà, c'est ça. Moi, ça me prend plaisir de jouer à un jeu pour vous aussi. Je prends du plaisir parce que c'est un bon jeu et aussi parce que c'est pour vous que je le fais. Oui, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. C'est clairement... Il y a ce double côté qui est toujours présent et c'est ce que j'adore. C'est absolument ce que j'adore. Maintenant, à vous de me dire. tout bêtement. Je ne vais pas vous le dire autrement. C'est marrant, regardez quand je... Si je veux m'échapper, voilà, c'est bon. Crac. Ça ne voulait pas. Donc voilà, il y a plein de... plein de détails. C'est vraiment plein de détails dont j'aime discuter avec vous. Et... Ouais, non, non, il y a plein de choses. En tout cas, cette série est vraiment, vraiment bien. J'ai un peu du mal à m'y mettre parce que vous voyez, le contenu n'est pas forcément fun à jouer. Il est sans doute plus fun à regarder parce que j'y apporte quelque chose, mais... c'est vrai que parfois, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Il faudrait peut-être que je règle ce problème. Excusez, vous voyez, je me suis encore couché à 4h du matin parce que le montage de Sonotica, et Sonotica, ça dépend de 45 à 1h parce que je ne regarde pas le temps et je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Il m'a mis... J'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps à m'en rendre compte pour Elite Dangerous, d'ailleurs, si vous vous souvenez tous. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et du coup, il faut juste que je me rentraîne à m'arrêter, tout simplement. Et aujourd'hui, je travaille les épisodes pour qu'ils soient au plus court et au plus densifié pour vous, que vous n'ayez pas de moment trop ennui. Comme quoi, vous voyez, les choses changent. On avance. On avance malgré tout. Voilà. Crac. Le 8, il est au fond. Parfait. Ok, on est bon. Ah, je croyais que j'étais bien. Vous savez que ça allait... C'était bon. Et non. Ça a un petit peu frotté. Bon, service de Spatiofort, on est bon. Les amis, du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner comme d'habitude. Petit big gap à ceux qui ont des communautés, s'ils veulent simplement partager, je... Apparemment, les séries sur... Sur Elite Dangerous sont assez rares en français, en tout cas. Donc, n'hésitez pas si vous avez des gens à en parler, qui seraient intéressés. N'hésitez pas. En tout cas, les amis, moi, je vous remercie de regarder cette vidéo. C'était Marcus, venu dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501